Alain, propos d'un normand Ces hommes-femmes, dont parlent les journaux, ce sont des malades et des fous. J'en conviens. Mais supposer qu'une folie soit inscrite dès la naissance dans la cervelle, et qu'elle pousse comme une plante, c'est trop simplifié. Je crois que l'occasion et les circonstances font ici autant que la nature. Sous ce rapport, on peut dire que les garçons sont moralement abandonnés. Toute la surveillance se porte sur les filles, au fond parce que l'on craint qu'elles rapportent à la maison quelque enfant sans père. Pourtant, si redoutable que soit un tel événement, qu'est-ce que c'est pourtant à côté d'un garçon corrompu de bonheur, détourné de la nature, et que les mauvaises rencontres ont jeté hors de l'humanité ? Quand les choses en sont là, l'aliéniste n'y peut rien. Mais auparavant, le père et la mère pouvaient beaucoup. Disons aussi autre chose, car toujours quelques vertus se mêlent aux vices. Disons qu'un jeune homme cultivé ne rencontre pas toujours une épouse qui puisse être une amie. Les hommes et les femmes forment comme deux peuples souvent un peu trop étrangers l'un à l'autre. On a dit souvent que la femme, par la toilette et les allures, devait s'opposer le plus possible à l'homme, afin d'entretenir des désirs utiles à l'espèce. C'est vrai pour la forme physique. Est-ce vrai pour l'intelligence et la culture d'esprit ? Je n'en jugerai pas, car il faut une espèce d'amitié étroite qui couronne l'amour, sans quoi l'amour n'est qu'une fureur et une espèce de guerre. Et un homme peut hésiter à entrer dans ce jeu compliqué, où triomphent les petits moyens, les propos futiles et les basses flatteries. Or, il est bien difficile de vivre sans quelques sentiments qui réconcilient l'esprit et le corps et qui mêlent aux idées quelque chose de la chaleur du sang. Des femmes qui soient capables d'éveiller, de cultiver, d'élargir un tel sentiment depuis le ciel de lit jusqu'aux étoiles, il n'y en a pas beaucoup. Cela tient sans doute principalement à l'éducation qu'on leur donne. Et c'est ainsi que des hommes cultivés peuvent être jetés dans le mépris des femmes, ce qui est déjà contre la nature. Et puis, enfin, le mieux qu'on puisse dire de ces sentiments troubles et de ces plaisirs répugnants dont on nous parle, c'est qu'ils nous avertissent de ne pas trop chercher le plaisir. Car c'est ici comme pour l'alcool. Où s'arrêtera-t-on ? Et les sages ont bien dit que le plaisir est un ennemi redoutable avec lequel il faut savoir traiter. Car on n'en peut jamais être tout à fait le maître. Et si l'on en est esclave, on est bien malheureux. 17 novembre 1907 ... ...